Allez, on continue nos aventures. Là, ce que je te propose, c'est un effet de calque assez sympathique. Alors là, cette image, c'est l'original, d'accord ? C'est l'original qui a été pris dans L, je crois. J'étais abonné dans L pendant un an pour justement avoir ce genre d'image. Donc là, j'ai une image en noir et blanc, et là, j'ai l'original en couleur. Le problème, là, c'est que l'image originale avait des traits partout. Donc bonjour, angoisse. Donc là, comment faire en sorte d'avoir ça avec cette image ici ? C'est très simple. J'ai fait plein d'essais. C'est pas plein d'essais, je pense que c'est du délire. Je regarde un tout petit peu. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait réellement. Ce n'est pas très grave. Donc je vais supprimer tout ça. Hop, poubelle. Je garde mon calque. Et je n'ai qu'à faire qu'une seule chose, c'est aller en bas de la palette des calques, petit rond noir et blanc, seuil. Seuil, c'est en creux de chine. Et là, je peux gérer directement. Tu vois, là, si je vais très fortement, voilà. Je peux avoir une image très, très noire ou très, très pâle. D'accord ? Donc là, je choisis un petit peu ce que je veux, bien sûr. C'est vraiment un effet d'encre de chine. D'accord ? Là, je fais par exemple ici. Voilà. OK. Et là, j'ai mon calque normal. Donc j'ai mon calque normal plus mon calque de seuil. OK. Donc là, par exemple, ça c'est l'original. Et ça, c'est ma copie. C'est dommage qu'il y a des rayures. Mais bon, on n'a pas trop le choix. D'accord ? Bien sûr, à tout moment. Là, maintenant, ça commence à être bon. Je peux en venir dessus. Sans aucun problème. OK. Voilà. Petite chose. J'aime bien, encore une fois, tu veux dire que je suis un grand malade. J'aime bien changer mes modes de fusion. Parce que justement, parfois, on trouve, tu vois par exemple, là, on trouve un effet graphique que je trouve extrêmement intéressant. D'accord ? Donc là, hop, et je peux passer, bien sûr, en incrustation. Tout ce que tu veux. D'accord ? Voilà, encore une fois, j'ai une très belle chose. Je vais en profiter. Je ne sais pas si je te vais donner, décidément. Mais bon, au mieux vaut en donner que pas en donner. Si je veux garder cette version-là, OK. Je peux garder cette version, je te l'ai déjà dit. Sur un calque, dans ce document. D'accord ? Je fais POM, ALT, SHIFT, E. D'accord ? Et il va me créer automatiquement ce que Photoshop voit. D'accord ? Donc là, je pourrais garder ça, par exemple. Et puis, pourquoi pas, après, merci la moto, repasser, pourquoi pas, en exposition, ce qu'on veut d'ailleurs, je ne sais pas, différence. Voilà, par exemple. Et là, je refais POM, ALT, SHIFT, E. Pour garder cette version. D'accord ? Le gros avantage, ça, je le fais régulièrement aussi pour des documents complexes. Ça me permet de garder des versions différentes. OK ? Voilà. Il y a des instantanés, mais les instantanés, comme c'est dans l'historique, ils s'en vont. OK ? Tandis que là, au moins, je garde mes fichiers. Je peux créer un dossier et puis mettre directement ces fichiers dans le dossier. D'accord ? Comme ça, au moins, je le cache et je peux retourner sur mon image originale et recommencer. D'accord ? Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, j'adore, en tout cas. OK ? Ça, c'est pour le seuil. OK ? Donc, je vais supprimer ce calque. Donc, tu vois que c'est très simple. Oui, entre parenthèses, il y a bien sûr un masque de fusion, mais ça, je pense que tu as compris. OK ? Bien sûr, là, j'ai une opacité très faible. Je vais l'augmenter un petit peu parce que là, c'était pas assez. OK ? J'inverse mes couleurs et automatiquement, là, je pourrais remettre de la couleur sur une partie. Voilà. Un peu, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a une strip-teaseuse, là. Comment on dit ? Burlesque. J'allais dire bulgare. N'importe quoi. Et va, machin, truc. Voilà, c'est un petit peu le même style, quoi. Tu vois, c'est... On peut trouver vraiment des effets très intéressants. Voilà. Mais après, ça, c'est à toi de gérer. Mais je te mets sur des pistes assez intéressantes. Voilà. Là, si je supprime ce calque, je peux aussi, dans la palette des calques, en bas, utiliser inverser. Qui va me faire un négatif. Là, il n'y a pas de réglage. OK ? Là, j'ai un masque de fusion. Je l'ai vu dans les magazines style têtu. On le voit beaucoup, ça, dans les magazines très tendance. Je fais un grand rectangle de sélection. Je fais suppression. Il ne se passe rien. X, suppression. Voilà. Et là, je peux avoir mon image en négatif et en positif. Le gros avantage, c'est que je peux encore même décaler, avec l'outil déplacement, mon négatif. Mon masque de fusion. D'accord ? Oserais-je dire, tu prends la gomme et tu gommes, et après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et tu changes les modes de fusion. Et puis voilà, zut, alors. Voilà. Là, je peux donc inverser. Je peux faire une iso-hélie. Une iso-hélie, c'est crayon de couleur. D'accord ? Il vaut mieux avoir très peu de couleurs pour avoir un effet de crayon de couleur. Si je passe, de toute façon, à deux couleurs, ça va donner ça. OK ? Trois. C'est pas mal du tout. Quatre. Cinq. Voilà. On ne peut pas gérer les couleurs, mais si, par contre, je vais quasiment à 255, je n'ai aucun effet. OK ? Moins il y a de couleurs, plus on a d'effets. Tu vois, même à 46, il ne se passe pas grand-chose. OK ? Voilà. Donc là, avec un minimum de couleurs, 2, 4, 6, OK, on a, tu vois, déjà 8, c'est déjà trop. Voilà. On a de superbes résultats. D'accord ? Voilà. On pourrait aussi, pourquoi pas, avoir un calque de seuil. Allez, soyons fous. Un calque de seuil, je laisse comme ça, et changer, pourquoi pas, le mode de fusion. D'accord ? Donc là, j'ai un effet crayon de couleur et encre de chine. Voilà, voilà. Encore une fois, tu gommes et tu fais ce que tu veux maintenant, et puis zut. Voilà. OK ? Je dis zut, c'est pour rigoler, bien sûr. Ouais, j'ai une alarme qui sonne, c'est pas chez moi. Donc, inversé, donc c'est un négatif. Isohili, c'est crayon de couleur, seuil, c'est pour, oula, c'est l'encre de chine, OK. Et puis, les deux autres, pour l'instant, on n'en parle pas trop, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, moi, j'aime bien, c'est le fameux noir et blanc, OK. Là, ça me fait passer mon image en noir et blanc, alors qu'elle est toujours en couleur, OK. Et le gros avantage, c'est que là, je vais pouvoir pousser les rouges, que les rouges, d'accord. Ici, que les jaunes, donc je reste dans des gris, mais là, je pousse mes jaunes à devenir plus clairs dans les gris, d'accord. Chose qui n'existait pas avant, plus foncée. Dans les verts, il n'y a pas grand-chose. Dans les bleus, je pense qu'il y a du bleu quand même, on voit bien. Tu vois, ça n'agit que sur les bleus, OK. Donc, ça permet quasiment de régler mes gris avant de passer en niveau de gris, OK. Petite chose, il y a une petite astuce. Là, j'ai un petit doigt, je clique dessus, et en allant directement sur la couleur en horizontale, là, ma robe est rouge, d'accord, je crois. Là, si je clique ici, je vais m'occuper que des rouges. Tu vois, il n'y a que le curseur rouge qui marche. Donc, le gros avantage, c'est que là, Photoshop détecte automatiquement la valeur. Là, il y a des magentas, OK. Les bleus, je ne sais pas où ils se trouvent, ce n'est pas par là. Il y avait des bleus tout à l'heure, je vois. Donc là, par exemple, OK, les bleus sont là. Je prends le doigt et je vais cliquer ici pour changer que les siens. Ce n'est même pas les bleus, c'est les siens, d'accord. Le gros avantage, parce que c'est très tendance, bien sûr, c'est de prendre la gomme. On en parle beaucoup en ce moment, voilà, 100% d'opacité. Et là, je remets une couleur que sur la robe, d'accord. Je ne vais pas faire précis, d'accord. Mais là, ça permet de comprendre comment on voit, comment les gens font dans Photoshop pour donner une couleur à une photo. La photo est en couleur et on rajoute tout simplement un calque spécial ici, d'accord, qui s'appelle noir et blanc. OK. J'adore, d'accord. Voilà. Bon, bah, avec ça, tu auras de quoi t'occuper, je pense. Je te fais un gros bisou et je te dis, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles... Nouvelles... Nouvelles...